Bonjour et bienvenue dans l'expérience des managers. Nous sommes aujourd'hui avec M. Laurent Allard, directeur des talents et cultures à Sofitel. Merci d'être présent. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont surmontaient les côtés obscurs du turnover. Nous avons constaté qu'au cours des 20 dernières années, le turnover a doublé en France. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait pousser un salarié à quitter son entreprise ? Je travaille dans un établissement d'hôtellerie de luxe. C'est un métier de fortes contraintes. L'important pour nous et pour diminuer ce turnover qui arrive dans beaucoup d'entreprises, c'est d'être fidèle à l'engagement qu'on a donné aux collaborateurs qu'on a reçus lors de l'entretien. Si on est fidèle à la mission qu'on lui a confiée, qu'on l'encadre, qu'on l'accompagne, normalement, il doit rester dans l'entreprise. Comment se passe votre activité en ce moment ? L'activité a bien repris dans l'hôtellerie de restauration post-Covid. Je pense qu'il y avait une attente de nos clients de revenir et de ressortir dans les établissements hôteliers. Donc, on a plutôt une bonne activité qui est même maintenant supérieure à ce qu'on a connu en 2019. Et comment est-ce que vous gérez vous même le turnover à Sofitel ? Comment ça se passe ? Alors, pour diminuer ce turnover qui peut être coûteux dans l'entreprise, parce que du turnover, ça veut dire du recrutement qui va coûter, ça veut dire du temps passé pour identifier des nouveaux profils, du temps passé sur l'intégration des collaborateurs, et donc des personnes qui partent régulièrement, c'est beaucoup de coûts pour l'entreprise. Donc, l'important pour nous, c'est de fidéliser les personnes qui sont déjà dans l'entreprise. Et la fidélisation se fait à travers, à mon sens, le management de proximité, qui doit être proche de ses équipes, le manager doit être proche de ses équipes, doit être à l'écoute, donner du sens au travail régulièrement, et être aussi, promouvoir, on va dire, un management participatif, ce qu'attendent beaucoup les jeunes générations maintenant. Et ces taux de roulement élevés ont-ils un impact financier sur votre entreprise ? Et cela a-t-il un impact sur la performance globale de l'entreprise ? Alors, oui, ça a un impact, parce que c'est vrai que les recrutements peuvent, comme je l'ai dit, prendre beaucoup de temps, beaucoup de temps pour les services administratifs. Il y a beaucoup d'administratifs, surtout en France, qui est lié au recrutement, à l'intégration, monter un dossier du personnel, etc. Donc, ça peut être très coûteux de recommencer à chaque fois pour des nouveaux qui arrivent. Et si vous aviez une carte blanche, comment est-ce que vous améliorerez le bien-être de vos salariés ? Alors, améliorer le bien-être des salariés, pour moi, c'est vraiment, je pense, la reconnaissance du manager de proximité envers ses équipes. C'est-à-dire qu'on doit, avant de reconnaître, d'ailleurs, il faut connaître ses collaborateurs. Donc, bien connaître ses équipes, connaître leur situation de vie, leur situation familiale, etc. Bien s'intéresser à eux. Et après, faire de la reconnaissance par rapport à leur travail, mais aussi par rapport à leur attitude et comment ils se comportent dans l'entreprise. Donc, la reconnaissance, reconnaissance, à mon sens. D'accord. Merci beaucoup et merci d'avoir été présent. Merci. Expérience de manager vous a été présentée par Kedge Business School. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada